Bonsoir à tous, je me présente, mon nom est Joe Spagnolo, je suis vice-président des opérations chez Dental Court. Je viens de Montréal, mais ça fait quand même 12 ans que je suis parti à Toronto, donc ce soir mon français va être à l'épreuve, c'est sûr. Ça va être intéressant, je pense qu'on a une excellente soirée avec beaucoup, beaucoup de questions et je ne suis pas tout seul, on a trois experts avec nous ce soir qui vont nous aider à naviguer à travers la conversation pour ce soir. Je vais vous les présenter et dans quelques minutes vous allez les voir à l'écran à mesure que la soirée continue. Un de nos premiers experts, Alex Prunier, s'est joint au département de financement des sociétés des marchés mondiaux chez CIBC il y a au-dessus de 22 ans. Il agit comme conseiller dans les nombreuses transactions de fusion et d'acquisition, d'émissions d'actions et de la dette ainsi que du financement mezzanine. Éric Grondin, qui travaille pour Deloitte, cumule plus de 20 ans d'expérience, assure un support d'une clientèle diversifiée et ce, dans des divers besoins de gestion. Il supervise l'intervention dans le domaine d'achat, vente d'entreprise, d'analyse financière, de modélisation financière, de consultation en matière de financement, de coaching, de gestion, de planification stratégique et de restructuration financière. Dernière personne qui va faire partie du groupe ce soir, Claudia Langou. Claudia est avocate au sein de l'équipe de droits de la société chez Blakes. La pratique de Claudia couvre les droits commerciales et des sociétés, principalement les fusions et les acquisitions. Bienvenue aux trois, je suis très heureux que vous êtes avec moi ce soir. On va commencer la soirée. J'ai le plaisir d'animer ce soir le webinaire sur les répercussions de la COVID-19 sur le marché financier et les évaluations des cliniques dentaires au Canada. Le programme de ce soir vous permettra d'approfondir votre compréhension des évaluations, des fusions et acquisitions, des accès au capital et de financement en général. Vous partirez avec une véritable idée de tout ce qui l'a changé au cours des six dernières semaines et de la façon dont ces changements vont influencer l'avenir de la profession dentaire. Plus important encore, allez apprendre comment vous pouvez prospérer dans cette nouvelle réalité quand il se présentera. Permettez-moi de commencer par vous annoncer qu'il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Commençons par la mauvaise nouvelle car elle-même a en fait aux bonnes nouvelles. La COVID-19 a déprécié les évaluations de toutes les entreprises. Pour plusieurs raisons, l'accès au capital est restreint. Le coût du capital a augmenté. La baisse de la demande des consommateurs et la fermeture de nombreuses industries, dont la nôtre, ont entraîné une baisse de revenus. La confiance des clients a également été ébranlée. La perte d'emplois massive et la large incertitude qui pleine font que les gens ont peur de dépenser. Dans de nombreux cas, leur couverture d'assurance maladie a également été touchée. Le coût d'exploitation augmente certainement en raison des procédures de contrôle d'infection et de stérilisation qui seront nécessaires pour prendre soin de nos patients. L'avenir sera grandement différent du passé, bien que personne ne puisse fournir une orientation claire au cours des prochains mois. Nous pensons que l'industrie dentaire en général affichera un recul de plus de 20% dans la prochaine année. Nous nous préparons donc à une telle situation. La reprise, le moment venu, sera lent et graduelle. La grande réouverture posera de nouveaux défis sur tous les fronts. Heureusement, notre bilan nous permettra de soutenir nos partenaires afin de traverser la tempête. Voilà la mauvaise nouvelle. En effet, il ne s'agissait pas vraiment d'une mauvaise nouvelle, c'est simplement la nouvelle réalité. Voici maintenant la bonne nouvelle. Si vous étiez en bonne position avant la COVID, vous vous retrouvez dans une meilleure position après la pandémie. Même si vous vous sentez vulnérable à l'approche de cette pandémie, vous pouvez en ressortir mieux préparé que jamais pour réussir. Les trois prochains mois seront critiques. Jusqu'à présent, le Canada semble avoir réussi à largement esquiver le problème. Les taux d'infection et de mortalité sont faibles dans la plupart des provinces. Chez Dentalcorp, nous pensons qu'il aurait une reprise progressive des services au cours des prochains trimestres, en supposant qu'il n'y a pas une deuxième vague qui se propagande de la COVID-19 à l'automne. Nous sommes optimistes quant à un quatrième trimestre plus fort, mais la reprise des activités et le niveau comparable à l'an dernier pourrait très bien attendre à 2022 et même plus tard. Si vous n'étiez pas au courant, la quasi totale de tous les participants au présent webinaire sont des entrepreneurs. Nous comptons plus de 150 participants dont la plupart se sont inscrits en tant que propriétaires de clinique. Quel taux de participation incroyable et j'en remercie d'être ici ce soir parmi nous. Un entrepreneur se définit se définit de masse à propre entreprise et qui implique de saisir la nouvelle occasion de prendre des risques. La seule chose qu'aucun de nous aurait pu prévoir était le risque énorme d'une pandémie pourrait poser. Bien que nous ne pouvons pas prévoir la nature exacte d'un tel risque, chez Dental Corp, nous avons reconnu le besoin de se préparer à des situations d'urgence dans notre ADN. C'est pourquoi nous avons saisi l'occasion d'obtenir un financement à faible coût dès le mois de février dernier. Puis, moins d'une semaine après le confinement, nous avons mis au point un manuel pour préparer notre entreprise et s'adapter à ces nouvelles réalités. Notre agilité et notre rapidité nous permettent d'apporter des modifications en temps réel et à mesure que les choses changent. Je vous partage nos mesures car nous devrons tout faire preuve d'un grand degré de créativité et de souplesse. Et si nous voulons continuer à croître, Nos intervenants de ce soir, d'abord, aborderont les éléments particuliers que nous devons savoir et mettre en œuvre en tant qu'entrepreneurs et propriétaires de cliniques, et ceux qui concernent les évaluations et le financement dans la réalité post-COVID-19. Fait que, Alex, bienvenue à la rencontre ce soir. On va commencer à vous poser quelques questions. Notre conversation de ce soir sera axée sur l'impact des évaluations sur toutes les entreprises, les transactions qui sont conclues et la façon dont les prêteurs s'adaptent leur approche, compte tenu de l'incertitude importante qui règne à ce moment et jusqu'à nouvel ordre. Ma première question, c'est quelle est l'incidence des évaluations dans l'environnement actuel? Et que dit votre boule de cristal au sujet des deux ou trois prochaines années pour toutes les entreprises, y compris les cliniques dentaires? Et dans la même ordre de l'idée, comment les gens établissent les bases de référence pour le flux de trésoriers ou le BAIA? Étant donné qu'aujourd'hui, plus que jamais, le passé ne permet plus de prédire l'avenir. Merci Joe, ce sont des bonnes questions. Donc, c'est clair que les évaluations ont été impactées de façon très matérielle dans tous les secteurs. Puis, ça a été encore plus prononcé chez les compagnies plus petites. Là, on peut regarder la performance d'un S&P 500 versus le Russell 2000 qui sont les plus petites capitalisations. Le dernier, cet indice a été beaucoup plus impacté. Donc, on a vu, dans le fond, d'un support des banques centrales et puis du gouvernement coordonnées. Il y a beaucoup de questions quand même qui restent dans un monde après COVID qui vont continuer à impacter les évaluations. L'évaluation, c'est quoi? Dans le fond, quand on parle de multiples de l'EBEDDA ou du cash flow, en fait, ce qui sous-tend ça, c'est un, une prévision de cash flow, à quel point il y a de la croissance ou quel est le profil des cash flows futurs, des flux monétaires futurs. Et puis, le taux d'escompte. Le taux d'escompte, c'est ce qui reflète le risque, dans le fond, à cette prévision-là. Au niveau visibilité, donc prévision, on a vu des compagnies comme CN, pourtant qui ont un très backlog et des visibilités futures. C'est bon, normalement, qui ont suspendu leurs prévisions court terme, leurs guidance. Ce n'est pas la seule compagnie. Plein de compagnies l'ont fait. Alors, donc, encore là, un manque de visibilité sur l'avenir, même rapproché. Alors, quand on pense à des, certaines industries, dont les pratiques dentaires, qui, dans le passé, étaient considérées comme étant non saisonnières, non cycliques, la donne, c'est sûr, a changé à ce niveau-là. Donc, quand les gens vont, les acheteurs, les vendeurs aussi vont prévoir leur performance future, il y aura une dose de conservatisme qui va être appliquée. Donc, comment faire des prévisions? Tant qu'il n'y a pas de clarté sur les éléments, par exemple, quand est-ce qu'on va rouvrir, comment est-ce que le modèle va fonctionner, comment on va délire avec le flot de clients. Plein d'industries, là, ont ces questions-là, surtout celles qui ont dû fermer partiellement ou totalement. Il restera, dans le fond, beaucoup d'incertitudes sur comment, justement, la base des projections. Donc, encore là, tout ça s'attend à amener plus d'un angle plus conservateur. Donc, on peut penser, des fois, à une base qui est prévue, plus possibilité, tu sais, d'un upside par rapport à cette base-là, qui peut rentrer dans l'équation quand on fait une transaction au niveau valorisation. Alors, donc, c'est ça, il y aura pendant un bon bout de temps encore, à mon avis, des impacts sur les évaluations liées en sommaire, encore une fois, plus d'incertitudes sur les forecasts, sur les prévisions, et donc des prévisions plus conservatrices et un taux d'escompte plus élevé pour refléter le risque. Parfait. Et pour faire suite à ma première question, comment les fusions et les acquisitions sont-elles touchées? Que font la majorité des acheteurs en ce qui concerne les transactions déjà conclues, et comment aborderont-ils les transactions à venir? Il est clair que l'activité de fusion-acquisition dans toutes les industries a ralenti beaucoup. On voit une certaine reprise dans des industries, mais donc, les opérations, les industries, les opérations ont été durement touchées ou fermées, c'est encore plus dur. Les transactions qui étaient en phase finale de négociation ont été remises à plus tard ou ne sont plus sur la table parce que les bases d'évaluation ne sont plus les mêmes. Les compagnies, pour répondre à une partie de la question, qui était spécifiquement sur les transactions qui ont été conclues, mais qui ne sont pas encore fermées, avant le COVID, pas encore fermées maintenant. Eh bien, typiquement, il y a des clauses de sortie qui sont prévues dans un contrat, puis Claudia pourra vous en parler un peu plus longuement. Donc, ce qu'on appelle le fameux « Material Adverse Change ». Il y a eu certains cas où ça a été invoqué. Par exemple, Teachers faisait une acquisition d'Albano Health Care en Nouvelle-Zélande et puis ils sont sortis de la transaction en invoquant un Mac. Et puis, en Amérique du Nord, Second More Partners qui avait acheté Victoria's Secret. La transaction est morte justement à cause d'un « Material Adverse Change ». Ce sont des choses qu'on voit souvent. Alors, encore là, l'important, c'est quand on regarde un acheteur ou quand on deal avec un acheteur, de s'assurer, un, de la capacité de financer de l'acheteur, et puis deux, de bien prévoir dans le contrat les éventualités. Parfait. Alex, comme vous le savez, il y a des entreprises qui ont des taux de dette assez élevés. Fait que de quelle façon les entreprises en dette sont-ils touchées ? Et les banques en général, est-ce qu'ils collaborent avec ces entreprises-là pour leur aider, les supporter ? Oui, donc, les banques ont été très... Dans le fond, ont supporté beaucoup les compagnies qui sont en difficulté. Alors, première chose que les banques se sont attelées, c'est la liquidité. Donc, offrir des lignes de liquidité pour que les compagnies passent à travers une période dure. La deuxième chose, donc, c'est le moratoire dans suspension des covenants ou des ratios bancaires, ou amendement des ratios bancaires. Alors, les banques ont été... Puis des fois, avec l'aide de certains problèmes gouvernementaux, à l'appui de leurs clients, pour passer à travers une période qui, en fait, le plus dur de cette période-là est passagère. Donc, de faire un bridge à une situation un peu plus normale. Donc, c'est sûr que les compagnies avec fort taux d'endettement ont été les plus touchées. Ça ne veut pas dire, donc, que quand les choses reviennent un peu plus à la normale, que ces compagnies-là ne vont pas devoir restructurer leurs dettes, celles qui sont vraiment très endettées. Mais pour aller jusqu'à cette période un peu plus normale, les banques supportent leurs clients. Parfait. Merci, Alex. En terminant, une couple de questions ici. C'est pour terminer, Alex, que se passera-t-il après la COVID-19? Les prêts seront-ils toujours aussi faciles à obtenir qu'avant le 13 mars? Lorsque la nouvelle réalité va s'imposer, est-ce que les banques vont continuer à prêter et à fournir les capitaux pour la croissance, pour les acquisitions et les besoins généraux des entreprises? Et quel type de clients vont-ils privilégier? Oui, donc, je pense que les banques vont, tout à fait après la COVID, continuer à supporter les clients et les compagnies dans leurs projets de croissance. Est-ce que les taux d'endettement seront les mêmes qu'avant le COVID? Est-ce que les prêts seront aussi faciles d'aller chercher qu'avant le COVID? Probablement pas. L'analyse va être faite en fonction de la qualité, de la solidité des flux monétaires. Donc, chaque situation va être spécifique. La bonne nouvelle, c'est que les banques sont très bien capitalisées pour continuer à supporter les compagnies. C'est sûr que le niveau de levier va baisser. Non seulement les banques font l'envie des banques de prêter des niveaux de levier élevés, mais également les acheteurs vont faire plus attention à leur bilan. Encore là, parce qu'il y a des risques dans la business qui peut-être n'étaient pas vus avant. Alors, ce qui va se traduire des six niveaux d'endettement plus bas à des évaluations qui vont être contenues. Et puis également, probablement des coûts d'emprunt qui vont être légèrement plus élevés. C'est sûr que les taux sont très bas, les taux de référence sont très bas, mais le spread, donc ce qui est au-dessus du taux du gouvernement pour refléter le risque spécifique, ça a augmenté puis va rester plus élevé qu'avant le COVID. Je pense que les compagnies qui vont avoir la faveur sont celles avec des flux monétaires solides. Deuxièmement, avec des management, avec des équipes de direction qui ont pu démontrer des plans de contingence qui ont pensé aux impacts d'un événement choc comme le COVID. Donc, c'est toujours quand on est une banque, un prêteur, dans le fond, la solidité de l'équipe de direction est quelque chose de très important. Et puis, la diversification et puis la taille aussi vont être des facteurs qui seront vus favorablement. Excellent. Merci beaucoup, Alex. On va tout de suite passer la parole à Éric. Éric, bienvenue. Merci d'être parmi nous ce soir. À la suite de ma conversation avec Alex, comment voyez-vous l'impact des activités d'acquisition sur le marché des soins dentaires et sur certains de vos clients en particulier? À quelles seront les récupérations de la nouvelle environnement réglementaire mondiaux sur les affaires? Quand on pense à des choses comme la stérilisation renforcée ou les normes en mètre de contrôle d'infection, comment ça se passe présentement dans le cas de vos clients? Alors, merci Joe. Effectivement, dans le fond, il y a plein de choses qui vont changer dans le futur lorsque les opérations vont redémarrer. Ça veut dire que les résultats historiques dans les sociétés qui sont souvent utilisés au niveau de l'évaluation d'entreprise, voire au niveau des flux de trésorerie récurrents qui étaient faits, ils ne sont plus nécessairement représentatifs du futur. La principale raison, c'est qu'au niveau des normes, si on regarde d'exemple au niveau des revenus des cliniques, le nombre de patients qui vont pouvoir être faits dans une journée va être nécessairement pas mal moins important, compte tenu du fait qu'à chaque patient, il va avoir des travaux à faire au niveau de désinfection, de stérilisation supplémentaire. À ce moment-là, on va être beaucoup moins productif. Les cliniques qui ont plusieurs salles vont être déjà gagnantes parce qu'on va peut-être pouvoir passer un patient d'une salle durant qu'on va à l'autre, mais des fois on le faisait déjà. Mais à ce moment-là, c'est un impact qui est important au niveau des revenus qui va être à évaluer du cas par cas selon toutes les cliniques. Au niveau des coûts, c'est certain que pour faire moins de patients, ça va coûter plus cher parce qu'on va avoir encore tout notre personnel, peut-être même plus pour faire l'entretien et la désinfection, plus les fournitures, tous les frais de stérilisation supplémentaires et les fournitures. C'est quelque chose qui va vraiment affecter la rentabilité, dont les flux de trésorerie, dont la valeur des sociétés dans un deuxième temps. L'autre impact aussi, c'est de voir est-ce que dans certaines cliniques, des investissements en immobilisation auront nécessaire pour peut-être séparer des salles, réaménager la clinique pour faire en sorte d'être capable d'opérer. Et aussi, il y en a même qui parlent d'installation de changement d'air à des salles à pression positive, qui font en sorte qu'on peut pouvoir continuer à travailler avec les aérosols, ces choses-là, mais c'est des coûts assez importants. Et combien de temps va durer la crise du COVID et qu'on va avoir besoin vraiment de ces salles-là. Le temps d'y faire, ces choses-là, un médicament ou un vaccin peut arriver. Fait que c'est toutes des choses qui vont être vraiment sujettes au protocole. Il va être fourni, relié à la réouverture des cliniques, qui va faire en sorte d'un, dans un premier temps, si on oublie toute l'incertitude du marché déjà affecté des flux de trésorerie des cliniques à la base. Merci Eric, absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, au moins dans un avenir rapproché. Compte tenu du climat actuel, quelle sera l'incidence des futurs normes de la dentisterie sur le domaine en général et sur les profits? À ce moment-là, ça va être vraiment ce qu'on pense. On parlait tantôt d'une baisse de 20% des revenus dans l'introduction. Mais ça, jumelé à une hausse de coûts, ça peut avoir des impacts qui sont assez importants cette année, qui fait en sorte que sur la valorisation, ça va avoir un impact négatif, c'est ça. Absolument. Comment est-ce que vos clients sentirent-ils à l'heure actuelle et comment prévoient-ils faire face à l'augmentation de la dette et les autres obligations qui l'ont assumé au cours de cette période? Je voudrais présentement, ça se passe vraiment en deux temps avec nos clients. Dans un premier temps, c'est prendre contrôle de la situation actuelle en faisant un budget de caisse pour voir dans un premier temps, c'est quoi les frais minimums qu'on a à conserver, souvent les frais fixes qu'on ne peut pas bouger et être capable d'éliminer tous les frais variables et tous les frais possibles pour limiter au maximum les sorties de fonds, faire en sorte de pouvoir passer à travers jusqu'à temps que ça redémarre. Par la suite, il y a toujours une autre version de protection financière qui est pour le redémarrage et revoir avec certaines hypothèses de baisse de revenus, d'autres frais, qu'est-ce que va être la rentabilité, les besoins de futur de cash flow, de trésorerie par la suite. Pour ça, un coup qu'on a fait ça, on identifie vraiment les besoins en liquidité que les entreprises ont et c'est là qu'on fait le pont avec les programmes d'aide qui ont été annoncés par les gouvernements, que ce soit les subventions salariales pour lorsque ça va redémarrer. Si ça redémarre dans le spectre que la subvention salariale de 75% est encore disponible, le gouvernement fédéral parle de la prolonger plus loin que juste le mois de mai. Ça fait en sorte qu'à court terme, il y avait le fameux prêt de 40 000 $ qu'à peu près tous les dentistes pouvaient aller chercher s'ils respectaient les critères entre 20 000 et 1,5 million de masse salariale et être admissible à l'éducation de petites entreprises. Ça permet d'avoir des liquidités à 40 000 $ pour payer des frais fixes pour passer à travers. Et aussi, comme Alexandre le mentionnait, on travaille en étroite collaboration avec les institutions financières des dentistes, des clients qui ont souvent déjà des beaux programmes qui existent. Un beau support des institutions financières qu'on voit présentement qui sont patients, qui peuvent donner des moratoires de capital, capital intérêt pour faire en sorte de réduire les paiements à court terme et repousser ça un peu plus tard parce que les opérations vont repartir et qu'on va pouvoir revoir des liquidités pour avoir les paiements. Merci Eric. Par conséquence, la question cruciale est la suivante. Quel constat faites-vous au sujet des évaluations et quelle est votre opinion sur la façon dont elles seront touchées à l'avenir? Dans un premier temps, je parlais tantôt au niveau des liquidités. C'est sûr, certains sont généralement moins de liquidités qui vont être affectées. Le deuxième paramètre, c'est de dire, ok, avec l'incertitude de marché, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver le fait que le risque va être plus élevé. Si le risque est plus élevé, le taux de rendement exigé sur une transaction va être plus élevé, qui va faire en sorte de faire baisser les multiples qu'on voyait au niveau de la trésorerie. Ça fait que ça, ça va venir impacter directement la valeur dans un premier temps, tant qu'on n'aura pas une unité un peu plus grande de savoir comment l'industrie va pouvoir repartir. Ça fait que ça, c'est un point important. Il va apparaître aussi peut-être des choses, des clauses qui sont basées sur les revenus futurs. C'est-à-dire, bien, voici une valeur actuellement, puis plus tard, dans le temps, si on atteint vraiment des revenus qu'on pensait être capable de refaire, bien, à ce moment-là, pour avoir des ajustements dans le prix. Ça fait que, à ce moment-là, lorsqu'il y a de l'incertitude face au futur dans des transactions, bien, ça va faire en sorte que ces paramètres-là vont arriver. Et il y a aussi toujours le danger de la deuxième vague à l'automne, que tout le monde a peur un peu qu'est-ce qui va se passer. Ça fait que s'il y a deux vagues, exemple, dans un même exercice pour l'année 2020, bien là, à ce moment-là, c'est quasiment… Moi, je vous dirais que c'est quasiment mieux que la deuxième vague arrive, que les gens aient toujours peur qu'elle arrive. Question au niveau descomptés des transactions, ces choses-là. Mais effectivement, il y a très peu de transactions présentement et les transactions qui étaient en cours. où tout le monde renégocie les paramètres qu'il y avait dedans, surtout, exemple à la baisse, au niveau de la valeur surtout, et des modalités de paiement. Absolument. Quelle est votre opinion des évaluations revisées qui tiennent compte des risques associés à la COVID-19 et de l'incertitude au sein de l'industrie plus? Ça l'a coupé lorsque tu posais la question, mais moi, ce que je dirais, c'est qu'au niveau de l'industrie, comme je disais, le passé des pôles garanties futures. Fait qu'à ce moment-là, il va falloir qu'il y ait vraiment des analyses, beaucoup de projections financières pour faire en sorte de vraiment bien être capable de statuer, quel va être vraiment l'impact. Et je vous dirais que les transactions qu'on va voir souvent, on s'attend qu'il y ait une consolidation importante dans le secteur. Parce que tous les dentistes qui opèrent individuellement avec des frais individuels, on répète souvent les mêmes coûts, que ce soit le loyer, les frais de base d'administration, la réception, ces choses-là. Chacun a ces frais-là. Fait qu'un regroupement ferait en sorte d'avoir des économies et être moins vulnérable aussi. Ça dépend aussi des installations et la capacité en amélioration, en installations qui sont disponibles pour pouvoir faire ça. Mais nous, on pense que oui, il y a la valeur, mais tout le monde est affecté par la valeur présentement. Alors, je pense qu'il va y avoir, oui, dans le domaine au niveau des cliniques dentaires, mais peut-être dans le même des secteurs d'activité, beaucoup de consolidation. Pour le monde dire, au lieu que chacun travaille très fort pour passer à travers, on va travailler fort ensemble et on va se donner tous les moyens et toutes les ressources possibles pour passer à travers. Merci, merci beaucoup, Éric. On va passer la parole à Claudia. Claudia, bienvenue ce soir. Alors, permettez-moi de discuter de votre recommandation au sujet, de ce qu'il deviendra, que devraient faire les gens pour se protéger dans le cadre d'une transaction d'achat ou de vente dans cet environnement et à l'avenir, y compris dans le cas où les acheteurs ne respectent pas une entente de conclusion de contrat. Donc, étant donné que les cliniques sont présentement fermées ou partiellement en activité, devons-nous tenir compte de certains changements dans l'offre ou la lettre d'intention? Merci, Joe, pour l'introduction et bonsoir à tout le monde qui a accepté de se joindre à nous pour cette conférence virtuelle. Alors, ce que l'on commence à voir dans la lettre d'intention est un sujet abordé par mes co-présentateurs plus tôt. Au niveau de l'évaluation, on remarque une tendance à la baisse dans les évaluations des entreprises, comme on en a parlé plus tôt. Ensuite, vu que les cliniques sont présentement quasi fermées, un acheteur potentiel ne voudra pas clôturer une transaction avant que toutes les restrictions présentement en force soient levées et que la clinique devient opérationnelle d'une manière substantiellement similaire qu'avant l'imposition des restrictions. Ce qui se traduit dans l'introduction dans la lettre d'intention d'une transaction à deux étapes. Soit une première étape où les parties négocient et signent d'abord la convention d'achat, laquelle inclut toutes les modalités de la transaction, avec une deuxième étape qui s'ajoute sur la clôture de ces transactions qui se fera à une date ultérieure, généralement lorsqu'il y aura retour plus ou moins à la normale pour la téné. De plus, vu qu'il y a une incertitude quant à la durée de la période jusqu'à ce que les cliniques ou une entreprise en général arrivent à stabiliser leur revenu au niveau avant COVID, on voit un retour, et ceci étant une tendance qui se présente dans toutes sortes de transactions, non seulement dans le milieu dentaire, on remarque un retour en force des earn-out, où une portion du prix d'achat est conditionnelle à ce que l'entreprise obtient certains résultats financiers dans une période définie après la clôture de la transaction. Généralement un an, mais ça peut être sur une période plus longue. Et finalement, on remarque aussi l'apparition des dépôts, lesquels sont versés par l'acheteur lors de la signature du contrat de vente, et lesquels sont généralement non remboursables à condition que les vendeurs remplissent certaines conditions de clôture définies dans la convention d'achat. Alors, ceci étant résumé, grosso modo, des principaux changements que nous commençons à voir dans les lèvres d'attention. Parfait, merci beaucoup. Quelles sont les répercussions de la crise actuelle sur les contrats d'achat standard? Très bien. Alors, tel que mentionné auparavant, les transactions qui signent actuellement sont principalement des transactions en deux étapes, ce qui implique une période intérimaire qui a lieu entre la signature de l'entente principale et la clôture de la transaction. Cette période se termine lorsque les conditions de clôture, lesquelles sont spécifiées dans la convention d'achat, sont remplies. J'entrerai un peu plus en détail sur les différentes conditions de clôture ou les nouvelles conditions de clôture que l'on peut voir dans les conventions d'achat standard dans quelques instants. Mais d'abord, tel que mentionné plus tôt, on remarque l'ouverture de certains acheteurs au versement d'un dépôt lors de la signature de l'entente de vente afin de donner une certaine assurance aux vendeurs et démontrer leur sérieux quant à la finalisation de la transaction. Tel que mentionné, le dépôt est généralement non remboursable, mais à condition que les vendeurs soient en mesure de remplir les conditions de clôture dans la convention d'achat standard. Au niveau des représentations et garanties qui sont généralement demandées des vendeurs dans une convention d'achat standard, comme on se retrouve désormais dans une transaction à deux étapes, le vendeur doit s'assurer que les représentations qu'il fait soient véridiques une fois à la date de signature de la convention et de plus, et également à la date de la clôture de la transaction. Vu l'état actuel où les cliniques sont fermées, certaines représentations peuvent uniquement être données à la clôture. Et étant donné la période incertaine entre la date de signature de la convention d'achat et qui risquent quand même quelques mois, l'acheteur doit aussi être en mesure de vérifier la véridicité de ses représentations de clôture. Donc les vendeurs peuvent s'attendre qu'il y ait une condition de clôture à cet effet. Parmi les autres conditions de clôture, nous retrouvons par exemple une condition de clôture, la fameuse clause standard, l'absence d'un changement défavorable important, soit « material adverse change or effect » en anglais. Celle-ci est une condition de clôture standard qui se retrouvait dans les conventions d'achat en deux étapes pré-COVID, mais qui devient plus importante dans la période post-COVID dans le sens que les parties doivent négocier et entre le vendeur et l'acheteur prend par exemple le risque d'une accentuation de la situation COVID post-clôture. Ensuite, une autre condition de clôture, cette fois plutôt une nouvelle condition de clôture, que l'on peut retrouver dans les contrats d'achat post-COVID, et le retour et une condition de clôture quant au retour à la normale des activités de la clinique, qui implique évidemment la levée de restrictions imposées par les autorités réglementaires. Merci Claudia, beaucoup beaucoup de choses à penser, c'est sûr. Ma dernière question pour vous, que devraient rechercher les vendeurs pour se protéger contre l'incapacité des acheteurs à conclure une transaction? Alors d'abord, un vendeur devrait analyser la capacité de l'acheteur de clôturer la transaction, s'assurer que l'acheteur a la capacité financière nécessaire pour réaliser la transaction. Si par exemple l'acheteur veut inclure une condition de clôture liée à son obtention de financement pour la transaction, ceci devrait alerter le vendeur que l'acheteur ne disposerait peut-être pas nécessairement des fonds nécessaires pour effectuer la transaction. De plus, une telle condition de clôture donnerait à l'acheteur l'opportunité facile de ne pas finaliser la transaction s'il n'arrive pas à obtenir les fonds nécessaires de ses prêteurs ou investisseurs. Ensuite, un vendeur devrait négocier une compensation financière dans la lettre d'intention, payable lors de la signature de la convention d'achat, tel qu'un dépôt dont on a parlé plus tôt, pour les cas où l'acheteur ne voudrait pas ou ne pourrait pas finaliser la transaction, afin de pallier certaines dépenses du vendeur encouru lors du processus des ventes, comme le coût des comptables et des avocats qui peuvent quand même être assez substantiels pour un vendeur. Un vendeur devrait aussi regarder l'historique, la performance intérieure de l'acheteur potentielle. Si l'acheteur est quelqu'un qui a acheté d'autres cliniques avant, tenir compte de sa réputation, ça donne quand même un indice au vendeur quant au type de l'acheteur et à quoi s'attendre dans le futur. Maintenant, par ailleurs, les vendeurs devraient aussi regarder au-delà de la clôture. D'autant plus que maintenant, dans la nouvelle réalité, une portion du prix d'achat est payée sous forme d'un earn-out dont j'avais parlé plus tôt. Ce qui veut dire qu'un vendeur devrait aussi prendre en compte la capacité de l'acheteur d'opérer la clinique après la clôture. C'est-à-dire, est-ce que l'acheteur a les ressources financières solides afin de maintenir le personnel adéquat, acheter les fournitures nécessaires et de bonne qualité afin de permettre à l'entreprise de réaliser les objectifs nécessaires pour permettre au vendeur de réaliser son earn-out après la clôture? Merci, merci Claudia. J'ai par contre une dernière question pour vous. Quel profil d'acheteur recherchez-vous si vous étiez un vendeur? Alors, autre que le point que j'ai déjà abordé tout à l'heure, tel que s'assurer qu'un acheteur a des ressources financières solides afin de pouvoir opérer la clinique de façon adéquate au-delà de la clôture et être en mesure de payer le personnel et le earn-out, etc. Et surtout parce que dans une majorité des cas, les vendeurs restent généralement comme partenaires après la clôture pour une période d'au moins quelques ans. Un vendeur devrait, par exemple, s'assurer qu'il est confortable avec son futur partenaire, qui partage les mêmes objectifs, les mêmes valeurs et peut-être même essayer de parler avec d'autres vendeurs qui ont vendu, par exemple, au même acheteur, afin de voir comment se passent les choses après la clôture. Ensuite, si le vendeur reste actionnaire post-clôture, il devrait considérer sa liquidité dans le futur. Quand et comment ces actions peuvent être vendues? À quel prix? Est-ce que le vendeur doit trouver son propre acheteur? Ou peut-il vendre sa part restante à l'acheteur initial? Alors, voici, ce sont quelques-unes des considérations desquelles les vendeurs devraient tenir compte lorsqu'ils ont évalué un acheteur potentiel. Merci. On a reçu quelques questions. Je vais vous en passer. Je vais passer une question ici à Éric. Une question qu'on a reçue hier via e-mail pour la conversation de ce soir. Étant donné que ma retraite est prévue dans les 7 à les 10 prochaines années, quels sont les risques si je conserve la clinique pendant quelques années de plus en vue de la remettre sur pied? Fait qu'Éric, puis peut-être commencer avec Éric, puis finir avec Alex sur cette question-là. Bonne question, parce que dans le fond, c'est l'incertitude qu'il y a devant nous. Et peut-être aussi l'incertitude peut être amplifiée, parce que quand on est dedans, maintenant on ne voit plus clair ces choses-là, qui fait que quand ça va redémarrer, tout le monde pense qu'au niveau économique, ça va être difficile, mais ça pourrait redémarrer très bien aussi. Il reste qu'il va y avoir une réalité médicale dans votre domaine qui va être vraiment là, qui est la probabilité que ça repasse vraiment pareil, si c'est différent. Fait que c'est sûr, c'est sûr qu'il va falloir mettre des efforts, si vous gardez cette clinique-là pour pouvoir la remettre sur rail et qu'on revienne à l'avant COVID. Et je vous prends un peu en parallèle avec la bourse. La bourse, on l'a vu au début de la crise, elle a chuté de 30 %. Est-ce qu'on vendait, quand on était dans le creux, on disait, ben non, je vais garder mes actions, puis je vais attendre, puis je vais patienter, ou dans votre cas, je vais travailler pour qu'on puisse pouvoir regagner la valeur avec le temps. Alors, moi je suis confiant que ça va revenir. Je suis confiant aussi que la valeur va revenir, mais il faut se donner du temps, et ça va être des efforts. Et c'est sûr, c'est certain que peut-être qu'on va travailler sur plusieurs années pour revenir où qu'on était, juste où qu'on était. Parfait. Alex, quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, je pense là-dessus. Ça, c'est dans bien des industries. Justement, les choses en ce moment sont un peu en dislocation, ce qui n'est pas facile pour penser à faire une transaction. Comme Eric l'a dit, ça peut en fait revenir partiellement assez vite. Moi, le conseil que je donne aux gens, c'est surtout quand il y a un événement de fin, par exemple retraite ou liquidité désirée dans un avenir moyen terme, c'est de continuer à regarder ses options et puis, dans le fond, que ce soit de continuer avec la business ou de faire une vente parce que les choses peuvent évoluer rapidement. Et puis, c'est sûr que de continuer à opérer la business, ça peut résulter à une valeur plus grande au fil du temps, mais il y a des risques associés à ça. Puis, dans chaque industrie, il y a des joueurs qui sont bien capitalisés, là aussi, et puis qui vont continuer, surtout après la reprise des opérations et puis une certaine normalisation à reprendre une activité d'acquisition assez soutenue. Merci, Alex. Ma dernière question, Eric, je sais que tu en as parlé un peu plus tôt. Je vais juste poser la question si tu as des points à rajouter là-dessus. Je suis un dentiste qui opère seul avec mon équipe. Dans le contexte actuel, est-ce que le fait d'avoir des discussions de regroupement avec d'autres confrères dentistes va me désavantager sur ma valeur et je voudrais, je devrais attendre avant d'analyser ou entreprendre des démarches de regroupement? Moi, ce que je dirais, c'est que je continuerais les démarches de regroupement parce que je pense que c'est un des éléments clés qui vont permettre de sortir de la crise le plus fort possible et vraiment ensemble. Puis, est-ce qu'il y a des possibilités, le fait, en ayant plusieurs cliniques, de pouvoir travailler en alternance au niveau de l'hygiène, ces choses-là, mais au niveau de la consolidation, ce qui est important de comprendre, c'est que votre valeur a été affectée à la baisse, mais le regroupement se fait avec quelqu'un d'autre que sa valeur lui aussi a été affectée à la baisse. Donc, si on baisse les deux entreprises sensiblement du même facteur, qui ont été touchées à peu près de la même façon et on les met ensemble, tant qu'il n'y a pas d'échange d'argent dans la transaction, on met tout ensemble dans le même panier nos choses, on continue ensemble et après ça, on va voir avec la croissance, on va partager. Peut-être qu'un 2 plus 2 va faire 5 à ce moment-là avec ces choses-là, parce qu'il y a eu des économies en plus dans les frais d'opération, ces choses-là, ce qui fait que si les deux sont vraiment affectés à la baisse et qu'il n'y a pas vraiment d'échange d'argent, bien, moi, je considère regarder le regroupement de ces choses-là et même, il y a peut-être quelque chose à faire s'il n'y en a pas encore d'en regarder. Excellent. Merci beaucoup, Éric. Merci à Claudia, Éric et Alex. Je me sens moi-même beaucoup plus informé à la lumière de vos explications. J'espère que tout le monde comprend maintenant les facteurs fondamentaux qui influencent les évaluations, le financement, les fusions et les acquisitions. J'espère également que vous avez une idée plus claire de la façon de maximiser votre rendement et de diminuer les risques pour votre entreprise dans les mois à venir. Je reconnais qu'il s'agit d'une période stressante. Toutefois, il peut également s'agir d'opportunités pour la croissance et les occasions. La connaissance est la clé du succès. Grâce à un webinaire de ce soir, vous avez maintenant une idée claire de ce qui compte vraiment sur le plan financier. Je suis sûr que vous avez également des questions qui sont demeurées sans réponse. N'hésitez pas à nous contacter et nous ferons de notre mieux pour y répondre. D'ici notre prochaine rencontre, n'oubliez pas que chaque problème a une solution. Il suffit d'être suffisamment créatif pour la trouver. Je voudrais juste remercier tout le monde qui sont avec nous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Merci.